bonjour bonjour et bienvenue dans le premier épisode du podcast graines digitales oui 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 le premier ça fait des mois et des mois que j'y pense en écoutant les autres et que je reporte et que je me remets en question et cette fois ça y est c'est lancé alors le principe c'est de recevoir des formateurs épanouis qui ont choisi ce métier passion et qui vont nous partager leur parcours ce sera tout le thème de cette première saison consacrée aux carrières de formateur et la suite et ben on verra bien en temps voulu pour inaugurer le bal j'ai échangé avec marine du moulin comme je l'ai d'ailleurs dit dans l'épisode elle symbolise à mon sens complètement ce que je mets derrière ce terme de formateur épanoui elle kiffe son métier et c'est la générosité incarnée avec marine on a parlé angoisse du cdi influence des réseaux sociaux et jeux pédagogiques très bonne écoute bonjour marine bonjour stéphanie je suis ravie de d'avoir ce temps d'échange avec toi sur ce podcast ouais moi aussi je suis contente que tu m'as invitée ce que je te propose c'est de te présenter dans un premier temps aujourd'hui je suis je suis formatrice et j'accompagne du coup des formateurs à monter en compétences et principalement dans le fait de dynamiser ses formations et en fait j'ai commencé dans la vie en tant qu'animatrice je parle souvent de ça parce que pour moi ça fait beaucoup de liens en fait dans la dans la relation à l'autre mais aussi dans le fait d'apprendre en fait puisque quand je travaillais avec des enfants on apprenait en jouant et en fait c'est aussi des fois ce que je transpose du coup dans mes formations on passe par du jeu pour apprendre des choses et donc voilà j'ai pu évoluer dans ce domaine de l'animation en ayant différentes casquettes jusqu'à celle de formatrice et c'est celle où je me plaisais le plus et où je suis du coup depuis huit ans maintenant et après avoir testé expérimenté plein plein de trucs je me suis dit que ça pourrait être cool de partager avec des collègues tu vois tout ce que je mettais en place le fun le ludique le plaisir dans ma salle de formation et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je travaille avec avec des collègues formateurs donc voilà pour les grandes lignes pour répondre à ta question moi je tenais juste à dire c'est vrai qu'on se connaît pas on s'est parlé un peu pour préparer pour préparer le podcast mais on se connaît pas moi l'idée avec ce podcast c'était de rencontrer des formateurs qui voilà épanouis qui réinventent le job qui ont l'air vraiment de prendre vraiment du plaisir dans ce travail de formateur et je trouve qu'en tout cas dans ce que tu dégages dans les sur les réseaux tu symbolises vraiment bien ce côté voilà formateur qui s'éclate dans son boulot quoi bah c'est gentil c'est top et effectivement ouais c'est le cas je pense que c'est important tu vois dans nos vies et je sais que les gens sont pas forcément tous d'accord avec moi mais de prendre du plaisir tu vois dans le métier qu'on a pour moi c'est fondamental en fait je me vois pas aller au travail en moonwalk quoi enfin je l'ai déjà fait hein et bon je suis partie du coup donc ouais pour moi le prendre du plaisir dans son boulot c'est essentiel et donc je pense qu'il y a un petit peu plus de temps pour moi